Qu'est-ce qui vous a amené, Romain par exemple, dans le collège DRIVER, vous êtes le seul d'ailleurs du collège DRIVER, à vous présenter aujourd'hui à cette élection régionale ? Voilà, bonjour, moi je me présente, Romain Derieux, donc je suis entraîneur DRIVER depuis 12 ans, je suis installé depuis 12 ans maintenant à Cheptainville dans l'Essonne. Et j'entraîne une soixantaine de chevaux, donc voilà, et en fait je souhaite me présenter dans la catégorie DRIVER, parce que je suis jeune, j'ai tout l'avenir devant moi dans ce milieu, et je ne voudrais pas que ça continue comme à l'heure actuelle, j'ai été choqué de la baisse des allocations, et surtout je ne veux pas suivre les discours de nos dirigeants actuels, il y a un an ou deux qui nous disaient que tout allait bien, et que les allocations on les maintenait, et que tout se passerait bien, donc voilà, c'est ce qui m'amène à me présenter. Gilles, aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres, quelles sont vos motivations pour se présenter, mis à part le fait qu'effectivement il y a eu un mensonge sur le bilan, de façon plus générale ou particulière, qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui me motive déjà c'est de défendre le turfiste, parce qu'aujourd'hui le turfiste ça reste quand même la base pour les allocations, le turfiste aujourd'hui il est un petit peu perdu, donc ça se traduit par une baisse, les gens sont un petit peu écœurés, donc une baisse de recettes pour le PMU, et ça se traduit par tout simplement une baisse des allocations, après pour nous les professionnels. Donc en plus de ça, la même motivation que Romain avec la baisse des allocations, ça devient difficile pour nous entraîneurs publics, donc c'est ce qui me motive pour adhérer à Equistratis. Alors Romain, est-ce que c'est possible, parce qu'on dit qu'il faut arrêter que les allocations baissent, etc., mais il faut faire des économies d'accord, mais où et comment ? Moi j'ai pris connaissance des coûts de fonctionnement un petit peu de l'institution, etc. J'ai été vraiment choqué de voir tous ces coûts exorbitants, et notamment les salaires de toute l'institution. Je ne comprends pas comment on a pu baisser les allocations sans passer par la baisse de leur salaire. Ce n'est pas normal qu'on soit dirigé par des gens qui, eux, ils n'ont pas perdu un euro, et nous on a perdu 20% quasiment par endroit dans les allocations, donc ça je ne trouve pas ça normal du tout. Et Gilles, est-ce que c'est possible de remonter cette pente et de réinverser la tendance que vient d'expliquer Romain ? Oui, je pense que c'est possible. Il faut avoir un petit peu d'imaginaire au niveau du PMU pour pouvoir relancer la machine. Ensuite, il faut que tout le monde un petit peu s'y mette, il faut que les entraîneurs jouent le jeu. C'est-à-dire ? Il faut que les entraîneurs jouent le jeu, il faut qu'ils se laissent interviewer, qu'ils communiquent un peu plus avec les turfistes. Donc c'est certainement un des moyens de relancer la machine. Vous parlez des turfistes beaucoup, c'est des gens que vous connaissez très bien depuis longtemps, n'est-ce pas, je crois ? Moi, je suis né dans une famille de turfistes. Donc avant de commencer mon métier, j'étais turfiste. Et c'est grâce au fait que je sois turfiste que je suis arrivé dans les chevaux. J'avais bien évidemment la passion des chevaux parce que tu ne peux pas faire ce métier-là si tu n'aimes que les courses. Il faut évidemment aimer les chevaux. Mais donc je les défends parce que c'est vraiment la base. En premier, c'est le turfiste. Si demain, il n'y a plus de turfiste, il n'y a plus de course. Et on peut très bien dans quelques années se retrouver comme aujourd'hui les courses à Mons par exemple, avec des prix où il y a 2700 euros au premier. En Italie, ça s'est effondré. Aux Pays-Bas, ça s'est effondré. Et il faut se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut se dire qu'il faut prendre les choses en main. Bien évidemment, on a tous été surpris par la baisse des allocations. Et c'est ça, on en parlait au début, mais c'est un peu ça qui nous fait venir avec Estratis. On a été surpris. Et bien évidemment, moi, je suis entraîneur public. Je ne suis installé que depuis 2013. J'ai des propriétaires qui ont investi de l'argent. Et les propriétaires qui ont investi, même si certains sont dans les milieux aisés, ils ont un petit peu d'argent, ils ne sont pas là non plus pour perdre de l'argent. Donc le fait que la baisse des allocations, ça se traduit par une baisse des propriétaires. On a perdu 16% de nos propriétaires en l'espace de quelques mois ou quelques années. Donc c'est aussi pour la TVA. Tout d'abord pour la TVA, où déjà, je pense que les professionnels ne se sont pas très bien défendus. Et ensuite, par la baisse des allocations. Et ça nous en met vraiment un coup. Parce qu'aujourd'hui, quand je discute avec mes propriétaires, ça revient toujours. Est-ce que ça va rebaisser l'année prochaine ? On est dans le doute. Pour conclure, Romain, est-ce que le trop, c'est un carcan au niveau national ou au niveau régional ? Ou est-ce qu'il vous envisageait de pouvoir changer des choses ? Non, je pense qu'il y a moyen de faire des choses. Moi, j'adhère totalement au programme Equistratis. C'est pour ça que si je suis élu, je vais aller dans ce sens. C'est un programme que je trouve très bon. Il y a des personnes qui ont vraiment de la tête, qui sont capables de gérer, qui ont géré, et qui sont encore capables de gérer des grosses sociétés, et de gérer un organisme comme ça. Donc, j'ai envie d'y croire. Nos courses sont vraiment bien faites. Je pense qu'il y a moyen de bien faire. Il n'y a pas que du mauvais, évidemment, dans le programme actuel. Il y a du bon, forcément. Mais il faut du changement. Il faut vraiment... C'est maintenant qu'il faut que ça change, parce que sinon, après, ça sera trop tard.